Et bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo actus jeux vidéo du jour, vous le savez c'est tous les soirs à 21h, on va voir ensemble les meilleures news de la journée et celles du week-end, on a eu quelques petits dramas qui sont survenus ce week-end, on va voir tout ça, on perd pas de temps, c'est parti pour un nouvel épisode de l'actu jeux vidéo du jour. Donc tous les lundis on commence avec le récap des ventes d'il y a deux semaines et on a toujours du FIFA en première position, FIFA 21 qui est aussi en troisième et aussi en quatrième, en deuxième position on a le Mario Kart et en quatrième Animal Crossing, voilà vous avez vu les classements restent quand même de semaine en semaine ça reste toujours plus ou moins la même chose, il y a les nouvelles sorties et des jeux Nintendo, voilà c'est toujours la même chose. Allez on part sur un drama qui me touche pas directement mais qui touche les créateurs de contenu sur Twitch essentiellement, vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs si vous allez sur Twitch mais les créateurs de contenu sur Twitch sont un peu plus libres d'utiliser la musique que nous sur Youtube, nous ça fait longtemps qu'on a un robot qui nous strike dès qu'il y a une musique, donc on essaie de l'esquiver sauf quand c'est pas possible, je vous donne un exemple mais quand je suis en live avec vous et qu'on regarde une conférence, si dans la conférence ils ont payé des droits pour utiliser une musique, moi derrière voilà la monétisation n'existe pas, elle repart directement au créateur de la musique tout simplement. Sur Twitch ça va être la même chose, il y a Twitch qui est en train d'essayer de voir ça, un débat de ouf, les créateurs de contenu forcément sont pas contents mais il risque de se passer un truc comme ça et Stadia a beaucoup communiqué ces derniers temps justement parce qu'ils avaient leurs 3 jours de Stadia donc il y a eu des choses assez intéressantes, l'accès des démos etc, on en parlera quand tout sera devenu un petit peu plus concret. Ils ont aussi pris la parole et du coup ils sont à l'origine de ce drama, c'est le directeur créatif de chez Google Stadia qui a parlé sur Twitter, voici ce qu'il dit exactement. Les streamers inquiets de voir leur contenu supprimé parce qu'ils utilisent de la musique pour laquelle ils n'ont pas payé devraient plutôt être inquiets du fait qu'ils diffusent également des jeux pour lesquels ils n'ont pas payé. La vérité est que les streamers devraient payer les développeurs et les éditeurs des jeux qu'ils diffusent. Ils devraient acheter une licence comme toute vraie entreprise est payée pour le contenu qu'ils utilisent. Voilà ce qu'il dit, donc il prend clairement la défense de Twitch, c'est en rapport forcément avec le truc musical mais là du coup ces propos touchent tout le monde, également moi sur YouTube. Ils suggèrent qu'on devrait être heureux, qu'on ait encore la chance de pouvoir proposer du contenu sur les jeux vidéo notamment sans avoir à payer pour présenter du contenu sur ces jeux là. Donc voilà, vu que ça me touche particulièrement, je vais vous donner mon avis, je trouve ça déjà très con, déjà de base je trouvais ça con sur la musique. Parce que forcément quand on utilise une musique dans une vidéo, vous vous l'entendez, vous vous dites, soit vous êtes content de l'entendre et ça vous donne envie peut-être d'aller la réécouter, soit vous la découvrez, vous l'aimez bien et ça vous donne envie de l'acheter ou de la télécharger, soit vous l'aimez pas et on s'en fout. Mais ça fait de mal à personne, au contraire ça fait de la publicité et sur les jeux vidéo c'est la même chose. Aujourd'hui les jeux vidéo et surtout sur YouTube et sur Twitch c'est énorme, il n'y a quasiment que ça. C'est l'une des plus grosses parties de YouTube et YouTube n'en serait pas là s'il n'y avait pas justement les créateurs de contenu autour des jeux vidéo. Et un streamer a répondu justement à Alex Hutchinson, peut-être mais en attendant c'est vous qui venez me payer pour que je fasse de la publicité sur Stadia. Donc voilà, c'est pour donner la petite pique où, ben non, on vous fait de la publicité gratuitement et même vous quand on vous fait pas de la publicité gratuitement, vous venez derrière nous payer pour qu'on vous en fasse, donc vous avez besoin de nous, foutez nous la paix quoi. Voilà en gros ce qu'il a dit. Pour moi ça n'a pas lieu d'être cela dit, le jour où les développeurs ne trouveront plus d'intérêt, il est possible qu'on soit mis sur le côté de cette manière là où on doit payer. Et dans ce cas là, tous ceux qui n'arrivent pas à générer des revenus assez conséquents fermeront boutique. Ceux qui arriveront à se payer quelques droits d'utilisation pourront continuer un petit peu sur YouTube. Mais voilà, YouTube ça va, ça n'arrivera pas, je pense pas que ça arrive très certainement parce que sinon demain il n'y aura plus que les gros créateurs de contenu qui peuvent se payer les licences, tous les autres vont disparaître en fait. Et Ryan White a aussi répondu sur Twitter, qui est le directeur de la partie jeux chez YouTube, donc d'un côté c'était Stadia qui parlait et là c'est YouTube qui parle. Donc voilà, c'est un peu, vous voyez c'est un peu, c'est dans la même entreprise que ça se tire un petit peu dessus là pour le coup. C'est ce qu'il dit. Nous pensons que les éditeurs et les créateurs de contenu entretiennent une merveilleuse relation symbiotique qui a permis la création d'un écosystème florissant, celui qui a mutuellement profité à tout le monde. YouTube se concentre sur la création de valeur pour les créateurs, les éditeurs et les utilisateurs. Tous les navires se lèvent lorsque nous travaillons ensemble. Voilà, message de paix. Passer un temps c'était ça, Nintendo avait un peu bloqué les créateurs aussi, on pouvait plus utiliser leur trailer, on pouvait plus utiliser tout ça. Je vous donne juste mon cas personnel, mais j'imagine que tellement de gens étaient comme ça. Vu que je ne pouvais pas utiliser leur trailer et tout ça pour parler de leur jeu, j'en parlais pas. Donc à mon avis, beaucoup ont fait comme moi. Donc voilà, ils sont revenus sur leur propos, depuis ils sont beaucoup plus cools, on peut utiliser leurs images et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, bien sûr, c'est à vous de vous faire votre propre avis de là-dessus. On va parler de Facebook qui se lance dans le cloud gaming, au même titre que Stadia, au même titre que PlayStation Now, donc Sony, au même titre que le Xbox Game Pass et au même titre encore que Amazon Luna récemment a annoncé. Donc ce sera sur Facebook, par contre c'est totalement gratuit, c'est totalement gratuit, il n'y aura strictement rien à payer parce que le système se concentrera sur les jeux free to play. Donc des jeux qui de base sont gratuits. En fait, l'accès au système de streaming vous sera offert par ce biais-là. Donc vous pourrez jouer depuis Facebook comme ça en streaming à des jeux free to play. Il y a la bêta qui est en lancement avec pas mal de jeux aux Etats-Unis, donc ça ne devrait pas trop tarder à venir en France. Donc c'est jouable aussi sur tous les supports. En fait, c'est le cloud gaming, il n'y a rien à télécharger, etc. Vous connaissez le système maintenant. Donc disponible partout, sauf chez Apple bien entendu, vu qu'ils sont en train, vous le savez, ils ont un système totalement fermé, réfractaire à tout type de concurrence. Ils sont toujours en procès d'ailleurs avec Epic, ça se résolvera je pense d'ici début d'année prochaine. Et si Apple perd à ce moment-là, ce sera porte ouverte à laisser venir justement le Game Pass, etc. dessus. Concernant la Nintendo Switch, on a eu l'annonce que les Joy-Con seront vendus maintenant individuellement. Ils seront à 40$ l'unité. Vous pourrez donc les acheter indépendamment. Et ça fait suite aussi au problème qu'il y a eu avec le Joy-Con Drift. Mais ils précisent que vu qu'ils sont encore en procès aux Etats-Unis et que c'est un procès qui demande du temps, ils ne peuvent rien communiquer autour de ça. Ils annoncent juste le fait que vous allez pouvoir acheter les Joy-Con en individuel. Dans la catégorie, l'industrie du jeu vidéo se porte très mal. Il n'y a plus de vente, il faut augmenter les prix des jeux et mettre des publicités à l'intérieur des jeux. On a un studio qui s'appelle My Games, qui n'est pas un énorme studio, mais c'est le studio qui fait Warface, Warrobot, Zero City, Left to Survive. Voilà, c'est un studio qui fait des jeux un petit peu comme ça. On nous apprend qu'ils ont eu une augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière de 33%, autrement dit 145 millions de dollars. Voilà, donc l'industrie ne se porte pas si mal. Ces genres de news, en général, je les laisse passer. Mais depuis qu'on fait du forcing à nous rabâcher justement que c'est compliqué, qu'il faut augmenter le prix, des jeux, qu'il faut mettre des publicités, qu'il faut ajouter des lootbox, des DLC, des machins du contenu. Il faut faire vendre, vendre, vendre des skins, des trucs. Voilà, en fait, ça ne se porte pas si mal. Du coup, je préfère remontrer à chaque fois qu'il y a justement des informations concernant les os du chiffre d'affaires dans ce domaine-là. Allez, on va passer côté PS5 et Xbox Series X. Vous avez vu dans le titre qu'il y a un bug qui a été révélé par un magazine informatique allemand. Ils ont découvert un bug qui est assez sérieux mais qui ne concerne pas forcément que la Xbox Series X et la PS5. C'est un problème généralisé sur un type de matériel sur les appareils à port HDMI 2.1 qui sont donc, pour lier ça au gaming, qui sont donc les cartes Nvidia RTX 3000 et la PS5 et la Xbox Series X notamment. Rassurez-vous, c'est un bug qui ne vous arrivera pas forcément si vous ne passez pas par le matériel justement qui fait rencontrer ce bug-là. Et le problème ne surviendra pas dans tous les cas. C'est vraiment des problèmes quand même qui sont assez isolés. Donc déjà, ce type de problème, vous l'avez. Seulement si vous jouez sur du 4K 120 FPS ou du 8K 60 FPS ou en HDR. Voilà, donc déjà, si vous ne jouez pas sur ces options-là, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, le problème survient en fait de par rapport à la source. C'est surtout, parce qu'il y a d'autres petits matériels, mais c'est vraiment des cas isolés, c'est surtout les enceintifis, les home cinéma. En fait, le matériel son qui a un problème de compatibilité avec ces trucs-là. Donc si vous jouez par le biais d'un home cinéma, et c'est les marques, c'est Denon, Marans et Yamaha qui rencontrent un problème de compatibilité, du coup, avec la source HDMI 2.1, la source qui est créée par Panasonic. Donc c'est un souci qu'ils sont en train d'essayer de régler. Donc qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, ça fait que si vous passez par le biais de ce home cinéma pour rediriger votre flux vidéo, ça fait un écran noir. L'affichage ne se fait pas du tout en direct. Donc ils proposent des solutions. Deux solutions, parce qu'ils sont en train d'essayer de résoudre les problèmes, bien entendu, surtout que les next-gen vont arriver dans pas longtemps. Première solution, pas jouer dans les modes de jeu qui ne sont pas compatibles, du coup, avec le port HDMI. Et deuxième alternative, c'est de ne pas passer directement par le home cinéma. Autrement dit, passer directement par votre téléviseur, puis rediriger le son vers votre home cinéma par le biais du port HDMI ACR. C'est un port dédié. Vous savez, si vous avez des téléviseurs récents, que vous avez derrière un port ACR, c'est un port HDMI, justement, dédié à l'audio. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je sais que je n'aurai pas ce problème parce que ma console est reliée sur le téléviseur et le téléviseur envoie le son au home cinéma. C'est dans le cadre où si vous reliez votre console au home cinéma, puis le home cinéma à la télé, que là, ça posera un problème. Donc rien de très grave, ils sont en train de résoudre le problème. En tout cas, sachez-le, si vous êtes dans une configuration comme ça, ça ne va pas marcher sur la sortie des next gen. Problème confirmé sur la Xbox Series X, parce que l'appareil a pu être testé sur ce système de compatibilité, ça ne marche pas, donc c'est confirmé. Par contre, PS5, c'est encore à confirmer. Ils n'ont pas pu faire le test parce qu'ils n'ont tout simplement pas reçu encore. Mais tout porte à croire qu'il y aura exactement le même problème parce que c'est aussi le même port HDMI fabriqué par le même fabricant. Donc voilà, c'est un problème qui devrait se généraliser aussi sur la PlayStation. Allez, côté PlayStation toujours, on a eu des manettes maintenant qui sont, vous savez, beaucoup de gens commencent à recevoir des trucs de la PlayStation 5 et c'est la manette qui a été testée sur plusieurs trucs. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière, mais je voulais quand même la relayer. Donc à prendre avec des pincettes parce que je n'arrive pas à vraiment définir si c'est 100% compatible ou pas 100% compatible. Donc je vous donne l'info quand même. Il semblerait, c'est pour ça que je vais vous dire qu'il semblerait, mais ça a l'air quand même de marcher bien. Il semblerait que la DualSense PS5 fonctionne sur une PlayStation 4 Pro qui a été testée, fonctionne aussi sur toutes les plateformes PC et fonctionne aussi sur les téléphones. Voilà, donc elle serait compatible avec finalement tout le matériel, la manette PlayStation 5. Et truc de fou quand même, c'est qu'ils ont testé dans cette vidéo de jouer au Game Pass sur leur téléphone portable avec la manette PlayStation 5 et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, je vous donne l'info. Peut-être que la manette PlayStation 5, a priori, j'ai envie de dire, la manette PlayStation 5 serait compatible pour tout. Vous pourrez vraiment jouer à ce que vous voulez avec. Et c'est plutôt une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, la manette PS4, pour la faire fonctionner sur PC, par exemple, c'est une tannée. Il faut des logiciels externes et tout, c'est chiant. Donc là, au moins, si elle est reconnue par défaut, c'est plutôt pas mal. Mauvaise nouvelle côté PlayStation 5, par contre, c'est la suppression d'un des jeux de lancement de la console, c'est Destruction All-Star. Voilà, c'était un petit jeu sympa qui allait avoir, justement, vous savez, vous avez un pilote, vous devez rentrer dans des voitures, péter un petit peu tout le monde. Ça avait l'air d'être assez fun. De toute façon, moi, je ne l'aurais pas pris. Et je pense que la plupart d'entre vous non plus, vu qu'il y a d'autres jeux, Assassin's Creed, il y a Miles Morales, Demon's Soul, Cyberpunk, voilà. Il y a quand même pas mal de choses à prendre, à part ce jeu. Mais en tout cas, voilà, il s'en va. Il sort sur la date de février 2021, sans date précise. Par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que du coup, le jeu qui est censé être vendu 80 euros, c'est qu'il sera offert à tous les possesseurs de PlayStation 5 et d'abonnement PlayStation Plus. Voilà, ce sera un jeu gratuit sur le mois de février, d'après ce qu'ils nous disent. Donc, honnêtement, si tous les jeux qui prenaient des reports derrière, ils nous étaient offerts. Je me demandais de plus, là, franchement, c'est vraiment cool. Et du coup, ils l'offrent. Alors, à savoir après, est-ce qu'il y aura un système de microtransaction derrière ? Certainement. En tout cas, le jeu sera offert et c'est vraiment une super nouvelle. Allez, on termine cette vidéo avec du The Last of Us. Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'il y a eu une nouvelle mise à jour, la mise à jour 1.11 que Naughty Dog a sortie. C'est un patch qui est arrivé où il était mentionné juste correction de bug d'hiver, comme il peut y en avoir souvent. Sauf que bon, vous vous en doutez, le jeu a plus de 6 ans, des patchs, il n'y en a plus très souvent. Il y a des mecs qui sont encore dessus. Et c'est le YouTuber Annalista des Bits qui a fait une vidéo dessus. En réalité, ils ont fait une optimisation de malade sur le jeu en termes de temps de chargement. Je ne parle pas de la version PS5, je parle bien de la version PS4. C'est un patch sur la version PS4. Le temps de chargement pour rejoindre une sauvegarde depuis le menu principal était de 1 minute 30 et 10 secondes. C'est passé à 13 secondes 86. C'est incroyable. Alors, est-ce que Naughty Dog est en ce moment justement en train de tester des systèmes de compression pour envoyer un meilleur flux de données ? Ou est-ce que grâce à The Last of Us et leur dernier jeu, ils ont appris à faire une meilleure optimisation ? Et du coup, ils se sont fait la main peut-être sur une mise à jour de The Last of Us Part 1 pour s'entraîner justement à compresser. En tout cas, le travail est là et il est juste extraordinaire. À la passer de 1 minute 30 à 13 secondes, c'est juste incroyable. Et moi, je suis très content qu'ils continuent à faire des ajouts pour améliorer la qualité de ce jeu qui est pour moi le meilleur jeu. Vous le savez, c'est mon numéro 1. Voilà, donc pourquoi pas ? Et s'il sort sur PS5 en version 8K, 120 FPS avec des nouvelles sections et tout, ben j'achèterai. Je l'achèterai, je vous le dis. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plein. Ne l'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus et ciao ! Sous-titrage ST' 501